Qui est Steve Clark, le gérant de Hedge Fund et celui qui sait faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas ? Quel est son style d'investissement et sa performance ? Quels sont ses conseils en bourse pour connaître un tel succès ? Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et recevoir donc les prochaines vidéos. Alors cet article fait partie de la série sur les magiciens de Hedge Fund et a été tiré du livre Hedge Fund Market Wizards How Winning Traders Win de Jack Schwager qui pourrait être traduit en français par les magiciens de Hedge Fund, comment les traders gagnants gagnent. Alors quel est le style d'investissement ? Principalement de l'arbitrage de risque sur des fusions acquisitions et de l'analyse graphique et de l'analyse technique sur des actions principalement. Il a affiché une performance de 19,4% par an sur 11 ans avec un drawdown max de 7% et la pire année avec un gain de seulement 0,7%. Alors quelle est l'histoire de Steve Clark ? Steve Clark a eu son bac avec un an d'avance et a ensuite arrêté l'école pour aller travailler dans une société qui installait des chenifis. Personne dans sa famille modeste n'était d'aller à l'université. Un jour, Grant, un ami à lui, l'avait appelé pour lui dire d'aller bosser dans la city à Londres pour gagner au moins 60 000 euros par an. Steve ne savait pas ce que ça signifiait d'être trader mais s'est dit pourquoi pas. Malheureusement, sans diplôme en 1986, c'était impossible d'obtenir un entretien et encore plus de trouver un job. Alors Steve est rentré par la petite porte en faisant des petits boulots pour les banques et étoffé son CV au fur et à mesure. Steve est enfin arrivé à obtenir un poste de trader avec sa première journée commençant le 19 octobre 1987, le jour du grand crash. Les gains sont néanmoins arrivés doucement malgré un départ très difficile et des marchés qui devenaient pour lui un grand jeu vidéo où il était super bien payé pour jouer. Il est donc devenu le meilleur trader de son groupe en sachant couper ses pertes rapidement quand il avait tort. Après un passage chez Lehman et NatWest, Steve a démarré un hedge fund avec seulement 300 000 dollars à lui et a gagné 60 000 dollars le tout premier jour. Il ne savait pas trop dans quoi il mettait les pieds mais c'est aussi ce qui l'a empêché de se mettre des barrières partout. L'expérience n'a finalement pas été très profitable et Steve s'est vu obligé de fermer le fonds pour démarrer un business d'arbitrage du risque pour Nomura. Après plusieurs autres boulots, il a monté de nouveau un fonds Omni Global Fund qui connaît un énorme succès. Steve est extrêmement honnête sur ses expériences passées et ses émotions, peut-être même plus que n'importe quel autre des magiciens interviewés par Schwager. Alors quels sont les conseils de Steve Clark en bourse ? Premièrement, ça paraît tellement évident et pourtant peu y arrivent mais faites plus de ce qui marche et beaucoup moins de ce qui ne marche pas. Essayez d'analyser vos trades en séparant les trades gagnants des perdants pour bien savoir où vous gagnez de l'argent et où vous en perdez. Focalisez-vous sur les trades qui marchent pour vous. Ne vous dispersez pas en essayant de vous diversifier en dehors de votre expertise. Ne vous focalisez pas que sur l'endroit exact pour ouvrir une position. La taille de votre position est souvent encore plus importante que le cours d'entrée. Vous devez ajuster la taille de cette position en fonction de l'environnement de marché qui évolue. Plus une position est grande, plus le danger est grand aussi que votre décision soit dictée par la peur plutôt que par votre jugement ou votre expérience. Assurez-vous que votre méthodologie est cohérente et alignée avec votre tolérance du risque. Les meilleurs traders sont capables de ne changer d'avis instantanément si les mouvements de cours sont incohérents avec leurs hypothèses de trading. Si votre trading se passe mal, alors arrêtez tout et prenez des vacances pour regagner votre objectivité. Faites attention aux trades liés à l'euphorie et de ne pas vous faire influencer par l'hystérie des marchés pour prendre une position. Votre job en tant que trader, c'est de protéger la direction de la courbe de votre capital. Et pour finir, le marché n'a rien à voir avec les faits. Tout est question d'opinion et d'opposition de personnes réelles. Alors, on verra la suite dans le prochain épisode avec Martin Taylor, le tsar n'a pas d'habit. C'est à vous maintenant. Que pensez-vous de Steve Clark, le magicien de hedge fund qui fait plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément, accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment réellement gagner en bourse si vous êtes débutant ou même déjà expérimenté. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Et n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent et qui s'inspirent des magiciens de hedge fund.